Bonsoir, avant toute chose, je ne sais pas s'il y avait du brouillard lorsque vous êtes arrivés, mais vraiment quand on fait le petit virage, déjà de toute façon à chaque fois qu'on vient à la Fondation Michalski, après ce petit virage, on se dit ça y est, ça commence, j'entre dans l'onurique. Mais alors ce soir, je crois que rien ne pouvait faire plus plaisir à Périne, parce que ce soir, enveloppé dans ce halo de brouillard, on était vraiment dans la construction, celle que l'on célèbre ce soir, le travail, l'œuvre de Périne, et puis celle pour laquelle nous sommes réunis ce soir. On avait vraiment cette impression que tous les éléments s'étaient mis d'accord pour envelopper la Fondation Michalski de ce brouillard extraordinaire, cet hôpital psychiatrique qui doit être construit. Alors, Périne le Kérec, eh bien, elle est poète, poète au sens très large du terme, je dirais, poète de mille et une façons, je crois qu'on ne me contredira pas, et puis elle a quand même des obsessions, de belles et bonnes obsessions, et ces obsessions majeures, je dirais avant tout que c'est, bien sûr, la langue. Elle aime aussi la forme de la langue, mais aussi, et ça c'est très important, la place dans l'espace de cette langue, dans la page. Elle aime la langue, le mot, elle aime le vide, le blanc de la page. Et puis, parmi ces autres obsessions, je dirais, il y a l'archive. Et puis, elle aime, et là je la cite, les silences de ceux que l'on n'écoute pas. C'est ce qu'elle écrit. Au fil de ses créations, au fil de ses rencontres, elle invente, elle développe des formes d'écriture, des formes d'écriture vraiment au pluriel, elle travaille vraiment au pluriel, des formes d'écriture toujours différentes. La construction, eh bien, c'est une étape clé de son travail, de toute sa production, de ses obsessions. Ses obsessions trouvent un abri tout particulier dans la construction. Elle est née à Paris, il y a tout juste 50 ans. Magnifique, non, de naître en 1968. On ne sait pas, on ne lui demandera pas, mais on est presque persuadé qu'elle est née en mai 68. En tout cas, on aime le rêver. Après ses études, elle s'établit comme recherchiste indépendante, et puis elle fréquente énormément les archives. Les archives sont importantes, on va le voir pourquoi. Elle y fera de nombreuses rencontres dans les archives. Ses archives vont la nourrir, vont nourrir son œuvre, son œuvre future. Une création littéraire et pluridisciplinaire. Je vous le disais, avec elle, on est dans le pluriel. Elle publie son premier roman en 2007, et puis ensuite, plusieurs livres vont paraître entre 2013 et aujourd'hui, 2018. Stéphane Fretz, lui, c'est lui qu'il dit, il est un plasticien défroqué. Magnifique, non, de le présenter comme ça ? Il a pratiqué la peinture, la gravure, pendant de très nombreuses années, entre 1987, 1987 bien sûr, et 2007. Et puis, il a fondé une association, mais on la connaît plus sous le nom d'édition, Art et Fiction. Si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous encourage au moins à aller taper. Art et Fiction. Et puis, ils font de cela avec Christian Pellet, en 2000, donc il y a 18 ans, et cette association, eh bien, elle est pilotée par 8 plasticiens, et sont nés de cette association et de ces éditions, 300 livres, près de 300 livres d'artistes et de multiples. Très attentif, lui aussi, au langage. C'est intéressant, une maison d'édition vraiment hors du commun. Il publie des essais, mais aussi des encyclopédies, des journaux, des enquêtes, des interprétations, des choses étonnantes, incongrues. Et ce qui sort d'Art et Fiction prend des formes vraiment très variées. Stéphane Fretz, avec son équipe, eh bien, ils sont ouverts aux nouveautés, aux incongruités. Il est important de savoir aussi qu'il enseigne, et qu'il enseigne à l'école d'art cantonale du Valais, ou l'école cantonale d'art du Valais, et là, il transmet des pratiques collaboratives et collectives en art. Et puis, Alexandre Blanc, lui, qui étudie l'architecture, mais il aime aussi le langage, je le soupçonne d'aimer le langage. Il travaille ensuite à Bâle, plusieurs années, et puis, il ouvre un bureau, Bacher & Blanc, Bacher & Blanc, architecte, en 1993, à Bienne, et il travaille aussi, il a aussi une activité comme architecte indépendant. Et puis, 2013, c'est une date importante, il y a cinq ans, il est nommé professeur associé avec Marco Bacher et il fonde le laboratoire Men's Lab. Il travaille donc, il est professeur associé à l'EPFL, et ce Men's Lab, c'est un laboratoire de manufacture spatiale. Alors, ce soir, eh bien, sous les feux de la rampe, la construction. Alors, c'est important de savoir que nous avons le verso, ici, très important, que vous avez sous les yeux, projeté en très grand format, un travail magnifique de Alexandra Sand, qui est ici présente ce soir. Mais revenons à la construction de Périne. Périne Le Querec a débuté plusieurs années avant d'arriver à Montrichiès. C'est un travail, un travail de recherche, la construction, un travail d'investigation, de lecture, de réflexion, pendant quatre ans, de nombreuses années. Toutes ces recherches, moi j'aime toujours voir ces carnets de croquis, je ne sais pas si vous aussi, mais ces carnets de croquis, où on voit la pensée en cours, eh bien, toutes ces choses-là sont magnifiquement bien présentées dans ce petit foyer où on aura tout loisir de s'y retrouver, vraiment prêter une attention particulière. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très émouvant. On voit la pensée en chemin, les écrits, les images, les collectes qu'elle a faites. Une œuvre de ce type-là, qui est si ample, si dense, ne naît pas comme ça si simplement. C'est vraiment un travail de très longue haleine. Et au fond, ce travail, cette œuvre, que je me plais vraiment à vous montrer, j'aime cet objet. C'est tout d'abord un objet qu'on a envie de prendre, de toucher ce papier esplendide. Vraiment, je ne sais pas si tu le permets, mais vous pourrez le toucher. Je trouve qu'il faut le toucher. Un livre, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement, d'extraordinairement sensuel. Vous savez, c'est Sandrard, je crois, qui disait que tout ce qui touche au livre est magique. C'est ce que l'on célèbre ce soir. La magie de la construction, un journal. Le journal d'un architecte auquel on vient de confier la réalisation d'un asile psychiatrique. Alors lui, il doit construire un modèle exemplaire, celui qui sera l'équilibre parfait entre le dedans et le dehors. Ce papier dont je vous parlais, c'est un papier qui s'appelle Nettou, non ? Il vient de me le dire, ça n'est pas moi qui le savais. C'est un petit livre, comme vous le voyez, assez petit, qu'on a bien dans la main, 20 cm sur 13, qui compte 150 pages, mais attention, il a vraiment une très, très grande particularité. C'est un ouvrage de Périne Le Querec qui est imposant, imposant à mains égards. Parce qu'il faut savoir qu'il se déploie, ce livre, cet ouvrage, cette œuvre. Pour moi, c'est vraiment une œuvre, une œuvre qui se déploie un mètre sur 4,20 mètres de long. Donc, si vous avez un grand salon chez vous, mais prenez-le, déployez-le, mettez-le, présentez-le, c'est un plaisir aussi. Ce sont six grands posters de 70 cm sur 1 mètre. Voilà, un des posters. Et on découvre, et ça, c'est vraiment extraordinaire, 149 entrées du journal de l'architecte. Et ces entrées, eh bien, elles sont juxtaposées en regard de n'importe quel autre. C'est-à-dire qu'elles peuvent être en relation avec aussi le plan du paysage urbain dessiné, comme je le disais par Alexandra Sand, au verso. Et dans cet ouvrage, il n'y a pas d'ordre. Pas d'ordre de découverte ou de lecture imposée. Habituellement, n'importe quel ouvrage que vous avez entre les mains a un ordre, un début, une fin, et vous passez d'une page 1, 2, 3, 4. C'est un mode qui nous est imposé et que l'on accepte. Eh bien, là, c'est comme si on perd son souffle. C'est une envie de Périne, pas de boussole imposée. Périne aime parler d'une boussole du hasard. On va lui faire parler de ça. C'est le lecteur qui, en pliant, en dépliant la page, bâtit lui-même la construction. Nous sommes invités, nous, lectrices, nous, lecteurs, à un rapport de lecture vraiment très troublant, étonnant, désarçonnant, et je crois vraiment pour notre plus grand plaisir. Alors, première question très simple à Périne Le Querec. Comment, Périne, vous est venue cette idée ? Quelle est la source, il y en a peut-être plusieurs, quelle est la source de cet ouvrage ? Merci, Lucienne. Donc, comme tu l'as dit, depuis le début, moi, je travaille la langue avec l'espace de la page. C'est vraiment quelque chose de primordial. Et un de mes premiers livres, c'était sur le plancher de Jeannot, qui est une œuvre d'art brut. Je ne vais peut-être pas le resituer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a gravé un texte sur un plancher de chêne, un plancher qui fait 15 mètres carrés. Et ce geste-là, le geste de Jeannot, le geste du corps qui se prête à l'écriture, qui va intégrer son support en entier pour délivrer un message, c'est ce geste-là qui guide tout ce que j'écris. Jeannot est un peu le parrain de tout mon travail d'écriture. D'abord pour ce qu'il est, pour cet être qu'on n'a pas écouté et qui, dans sa psychose, est allé jusqu'au bout. Et puis ensuite, pour ce qu'il a produit comme œuvre. l'agencement du mot sur la page, l'espace qu'il peut prendre et la signification que ça entraîne. Parce que si un mot est au milieu d'un blanc ou s'il est entouré d'autres mots, évidemment que la perception visuelle va être différente et la perception émotionnelle. Donc, on écrit quand même des histoires. À travers mes livres, j'écris quand même des histoires, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la langue. Et donc, depuis toujours, quand on me demande ce que je suis, alors, s'il faut répondre quelque chose, je vais aller vers poète, mais j'ai envie de dire architecte à chaque fois. Je serais évidemment incapable de bâtir quoi que ce soit qui tient debout, physiquement, en dur, mais j'ai l'impression, véritablement, que l'écriture, c'est de l'architecture. Et c'est ça que j'ai voulu aboutir avec la construction, un ouvrage qui serait vraiment le point de rencontre entre l'architecture et l'écriture. D'accord. Mais revenons sur le fait qu'il n'y a pas d'ordre imposé, parce que c'est quand même la grande, toute grande caractéristique, une des caractéristiques majeures de cette œuvre. Il n'y a pas d'ordre qui est imposé. Donc, cette idée de boussole, de boussole du hasard, comme si on avait tous notre fil d'Ariane, et voilà, on choisit notre propre labyrinthe. Pourquoi ? Parce que quand le plan est entièrement déployé, donc quand le livre est entièrement déployé, sur ces 4,20 m, et puis que le lecteur, il a une part très, très différente d'implication avec cet objet-là, parce qu'il faut vraiment faire une véritable chorégraphie, il faut se promener autour, et c'est comme un paysage dans lequel on rentrerait, ou comme une architecture qui prend vie quand l'humain entre à l'intérieur. Donc, la construction, c'est pareil. Elle prend vie quand l'humain entre à l'intérieur. Et après, nous, en tant qu'humains, on est toujours en mouvement. Les pensées dans notre cerveau aussi, sont toujours en mouvement. Donc, c'est ça que j'ai voulu bâtir entre les murs de papier de mon livre, là. Une pensée qui serait sans cesse en mouvement. Et puis, l'œil peut aller d'une page à l'autre. Enfin, on discutait avec un des auteurs qui était en résidence ici pendant que j'écrivais. Et il me disait, c'est comme un écran, c'est comme Internet, en fait. C'est un lien sur lequel on clique et puis qui en ouvre un autre, qui en ouvre un autre. Sauf que c'est beaucoup plus vaste avec le papier, beaucoup plus vaste qu'avec un réseau numérique. On peut aller d'une image à l'autre. Une image va faire rebondir notre œil vers une autre. Et donc, du coup, ça donne des collisions de sens et une richesse de sens qui, pour moi, est vraiment beaucoup plus importante. Donc, comme on part d'un hôpital psychiatrique où on enferme les gens et où on veut enfermer la normalité, moi, je voulais, dans cet hôpital, pouvoir, au contraire, ouvrir toutes les portes et en faire un espace de liberté. Prendre le contre-pied de ce que peut être un lieu d'enfermement. Vous êtes tous lectrices, lecteurs, et on le sait, en fait, très souvent, même si le narrateur n'est pas omniscient, même s'il ne sait pas tout, malgré tout, eh bien, on se laisse guider au fil des pages. Là, Périne Le Querec met le visiteur à l'œuvre. Pourquoi ? Oui, c'est ça. Parce que je pense que le lecteur est suffisamment grand pour prendre ses décisions. bon, ça implique d'autres craintes. Moi, par exemple, j'ai la crainte, avec ce livre-là, que les gens ne déplient pas tout et donc ne lisent pas toutes les pages. C'est une grande inquiétude. Vraiment, parce que toutes les pages comptent, bien sûr, même si elles peuvent être lues dans n'importe quel sens. Elles sont toutes, elles construisent, elles construisent toutes. Avec ces 149 pages qu'on construit la construction. Mais après, ensuite, je n'ai pas envie de le guider, le lecteur. J'ai vraiment envie qu'il puisse créer sa propre symphonie sa propre musique et sa propre construction. Parce qu'il y a différents niveaux d'écriture dans ce livre et on les découvre plus ou moins vite selon la façon dont on plie et on déplie. Donc, le geste fait partie de la compréhension. On ne pourra pas entrer dans ce livre et dans cette histoire et dans ce bâtiment sans faire de geste. Voilà. Donc, tout est lié. Et j'avais envie d'un livre un peu total comme ça où on puisse lier le corps, la perception, la lecture, la vision. Un peu comme Jabeau quand il a gravé son plancher. Tout y était. Il était entièrement pris dans cette création. Il n'y avait pas quelque chose qui restait en retrait. Là non plus. Le lecteur doit y aller. Et ce lecteur, donc, en fait, il devient un peu créateur. Oui. C'est ça ? Complètement, oui. En fait, ce que l'on demande à cet architecte, c'est de construire un hôpital psychiatrique. Tu en as dit quelques mots. Est-ce que tu nous en dis un peu plus ? Pourquoi un hôpital psychiatrique ? Moi, ça, ça fait partie de la récurrence de mes écrits. Tout ce qui est considéré comme anormal ou tout ce qui peut déranger et donc qu'on va enfermer, qu'on va mettre entre des murs ou qu'on va essayer de ratiboiser comme ça. Et je trouve que l'architecture asilaire, au fil des siècles, a montré beaucoup d'inventivité en matière d'enfermement, bien sûr, mais aussi, il y a eu des expériences qui, pour moi, sont capitales aussi bien dans ma pratique d'écriture que dans ma vie courante, des expériences d'hôpitaux ouverts, des expériences psychiatriques comme la Borde, des cliniques qui ont, ou comme a pu le faire Deligny avec les enfants autistes, des cliniques qui ont pensé et la psychiatrie et pensé le rapport à l'humain de façon totalement novatrice et qui, dans une pratique d'écriture, pour un écrivain, je trouve, sont extrêmement enrichissantes parce qu'elles nous demandent d'aller beaucoup plus loin que la norme, elles nous demandent de réfléchir différemment à l'autre et donc, forcément, quand on a toutes ces expériences psychiatriques en tête, on écrit différemment. On écrit différemment, on a un rapport très très différent à l'humain et en particulier aux plus faibles ou du moins à tous ceux qui sont mis de côté, à tous ceux, comme tu disais tout à l'heure, dont on n'écoute jamais ni la parole ni les silences. Donc, construire un hôpital psychiatrique, dans tous mes livres, je construis des mini-hôpitaux psychiatriques, même s'ils n'ont pas ce nom-là, mais en tout cas, c'est des espaces très fermés, clos, et là, j'avais la possibilité, à l'opposé, de construire dans la parole quelque chose qui s'appelle hôpital psychiatrique, mais qui est une structure ouverte, et dans laquelle je peux mettre à l'abri tous ceux qui me semblent avoir besoin d'abri. Stéphane Freitz, en fait, moi j'aimerais qu'on essaye de faire un petit exercice, on se replonge dans le passé, on se replonge dans le passé, au moment où vous avez le projet entre les mains, ou en tout cas en tête, on vous le présente, que se passe-t-il dans votre tête ? Qu'est-ce qui vous surprend ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors c'est vrai que je l'ai eu dans les mains le projet immédiatement, ce qu'il faut savoir c'est que Perrine parle d'un livre qui fait 4,20 m sur 1 m et d'autre part vous entendez parler de six posters d'1,20 m sur 70 cm qui font le livre aussi, donc il y a deux versions du livre que vous allez découvrir tout à l'heure, la version qui est vraiment le projet de Perrine qui est un bloc de 4,20 m sur 1 m et moi je l'ai découvert le premier jour Perrine me l'a amené l'a déplié heureusement on avait la place chez Raffection qui est pourtant bien petite mais 4 m on a réussi à le plier entièrement et donc j'ai vraiment découvert tout l'objet comme il était dans l'idée de Perrine immédiatement donc à ce niveau-là ce qui s'est enclenché en moi à part disons l'excitation de découvrir les liens entre textes images archives comment tout ça s'organisait le plan d'Alexandre Hacin sur le verso ce qui s'enclenche tout de suite ça c'est ma partie disons producteur de livres plutôt que éditeur au sens large c'est comment est-ce qu'on va fabriquer ça comment est-ce qu'on va coûter sur quel papier qui peut imprimer ça qu'est-ce qu'on peut faire etc donc en même temps que je découvrais l'immensité du truc j'étais aussi en train d'être un peu le côté plus carcé carcéral du truc j'étais en train de lui mettre mentalement des barrières pour dire on ne pourra pas réaliser ce projet tel quel et donc finalement effectivement nous on a créé une version qu'on va appeler courante pour la librairie et Perrine de son côté réalise en beaucoup plus petite quantité il y en aura 6 ou 10 ou 20 quand même du projet tel que vraiment il l'imaginait et puis ce rapport s'est poursuivi quand même aussi par exemple sur la typographie on a eu pas mal de débats où effectivement la liberté de Perrine moi j'avais envie de créer des règles typographiques dans son projet il y a entre autres je me souviens d'une discussion sur une nouvelle ponctuation qu'elle voulait qu'elle a inventée qu'elle voulait qu'on a mis au point finalement au bout d'une négociation Perrine voulait faire des points sans espace ni avant ni après qui me posaient des problèmes typographiques de miroir etc et puis on a longtemps discuté sur comment réaliser à la fois son désir d'avoir une typographie un signe typographique qui n'existe pas encore et dont avait besoin et de mon côté comment je peux l'organiser dans une page qui tient debout parce que je ne le fais pas toujours mais dans ce cas là j'ai fait la mise en page aussi du livre donc il y a des moments de doute mais quels sont les freins les plus importants au moment où vous découvrez cet objet et puis vous vous dites comment le faire c'est les freins de la production des imprimeurs avec qui je travaille des papiers que je connais même si on est et ça c'est effectivement une particularité chez Array Fiction on est vraiment partant de faire des choses pour la première fois régulièrement voire toujours donc on est vraiment plutôt expérimentaux et j'adore ça de pousser d'avoir des nouveaux défis et de proposer de nouvelles choses et là en particulier vous avez montré l'étui c'est quelque chose que j'avais jamais fait et là c'est aussi tout ce travail d'équipe aussi qui se met vite en plazin à tête aussi on partage l'atelier avec plein papier qui sont graphistes et relieurs et c'est avec eux grâce à eux qu'on a pu concevoir l'étui un atelier de typographie pour imprimer puis après notre imprimeur habituel pour les posters images en couleur ou pas budget budget évidemment ça fait partie de l'aventure et du coup là on entend on comprend bien en écoutant Stéphane à quel point ça s'est construit à tous les niveaux et à quel point l'équipe c'est devenu un véritable chantier c'est devenu vraiment je sais pas vous en tant qu'architecte vous avez vraiment du monde qui travaille normalement en tant qu'écrivain on est tout seul et puis après il y a un éditeur mais quand c'est un livre classique ça reste assez simple comme rapport or là il y a toute une équipe qui s'est mise à construire et à proposer d'autres solutions et d'autres modes de construction que ce que j'avais en tête et c'était extraordinaire de pouvoir imaginer le plan une fois passée la surprise de me dire il va être coupé en 6 mais après c'était très excitant au contraire de le voir de l'imaginer coupé en 6 c'est donc beaucoup plus malléable et encore c'était une autre étape de construction donc jusqu'au bout ça a été évolutif et ça a été quelque chose qui s'est bâti vraiment jusqu'au bout et avec Arré Fiction c'était un travail magnifique vraiment beaucoup plus riche que juste donner un manuscrit et puis disparaître signer le bois tiré et c'est fini là c'était exactement ce dont j'avais envie pour ce livre là pour cet objet là cet ouvrage on l'entend on l'entend les mots bâti construit on voit que cet ouvrage s'est construit s'est bâti petit à petit Alexandre Blanc vous êtes architecte comment est-ce que vous abordez cet ouvrage quel est votre regard sur cette oeuvre où précisément l'architecture joue un rôle de premier ordre oui ce qui m'a essentiellement touché c'est la mise en page qui est une mise en espace en quelque sorte on le voit assez bien en fréquentant l'ouvrage en passant les pages les unes après les autres il y a des blancs on pourrait dire que c'est l'espace libre c'est l'espace qu'on peut fréquenter et puis il y a des textes qui sont donc des structures imprimées peut-être des murs peut-être des éléments construits justement et la représentation classique de l'architecture se fait par le dessin et traditionnellement le vide et le plein s'inscrivent finalement comme des mots sur des pages dessinées alors évidemment que quand on parcourt l'ouvrage on aperçoit immédiatement qu'il y a des séquences d'espace et qu'il y a des décisions qui sont prises sur des retraits de textes des mises en forme et toute une spatialisation dans laquelle on peut se perdre même sans lire le texte d'ailleurs et au-delà de ça on peut lire le texte et puis entrer dans une sorte de résonance entre les vides les pleins et le contenu finalement de ces choses-là et je crois qu'on est évidemment là très proche du domaine de l'expression architecturale d'accord Périne Leclerc durant la création durant la fabrication qui ne va pas sans mal on l'entend discussion remise en cause remise en question j'imagine qu'il y a des moments d'exaltation il y a des moments de crainte de doute parlez-nous de ces moments de crainte de doute et puis pourquoi est-ce qu'il y a ces moments de crainte et comment est-ce qu'ils ont été résolus en fait il y a plusieurs étapes parce qu'une fois que la confiance est installée avec l'éditeur ça n'existe plus les grands moments de doute ils sont plutôt pendant l'écriture et moi avant d'arriver à la fondation mon livre il était je le voulais sur un plan mais il était il était sur des feuilles à quatre voilà et page après page j'avais cette vision mais avant d'arriver ici je ne savais pas du tout que j'allais pouvoir le réaliser comme ça et souvent beaucoup de mes livres s'arrêtent à leur première étape parce que je n'ai pas après la logistique pour pouvoir faire ce dont j'ai envie ici on m'a donné les moyens de pouvoir faire des maquettes sur des grands formats et donc de pouvoir comprendre moi en écriture comment justement faire que chaque page pouvait être lui à côté de n'importe quelle autre et organiser ce que tu dis et qui a été vraiment un gros travail les vides et les pleins aussi bien avec mon écriture qu'avec le plan d'Alexandra que j'ai reçu j'envoyais à Alexandra au fur et à mesure ce que j'écrivais et elle elle imaginait elle n'est pas architecte elle est artiste donc elle avait une vision très différente d'un architecte elle avait une vision justement elle imaginait ce dessin là la seule consigne que je lui avais donnée c'était de laisser parfois du vide de façon à ce que quand on manipule le plan et que l'architecture rencontre l'écriture il y ait des espaces vides que le lecteur ne soit pas toujours confronté à du plein mais les moments de doute ils sont là quand on se demande est-ce que ça va fonctionner est-ce que je peux écrire 150 pages qui peuvent être lues dans tous les sens est-ce que je vais pouvoir plier le plan aux bonnes mesures pour que ça forme un livre et quelque chose de très modeste avant qu'il soit ainsi déployé est-ce qu'on peut le manipuler est-ce que mon architecte va tenir dans ma tête suffisamment longtemps pour aller jusqu'au bout de son oeuvre voilà mais c'est des doutes mais en même temps c'est que de l'exaltation c'est vraiment on est enfin quand on écrit on est on est exalté mais face à des doutes est-ce que les résolutions se font toujours seules alors il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de résolutions qui se sont faites avec Stéphane beaucoup de de résolutions dans la dans la concrétisation matérielle d'un livre qui pourrait être vendu mais au préalable oui au préalable avant que Stéphane n'intervienne moi dans ces cas là je retourne à l'archive l'archive ça résout tous mes doutes c'est vraiment c'est vraiment mon matériau d'écriture privilégié c'est vraiment mon matériau de réflexion depuis toujours donc si j'ai des doutes finalement tout a déjà été pensé et inauguré dans les siècles précédents il suffit juste de chercher mais je trouve toutes les formes et toutes les réponses toutes les questions aussi mais toutes les réponses dans l'archive et donc quand il y a des doutes et bien j'y retourne voilà je laisse l'écriture de côté et je travaille je cherche et puis au bout d'un moment je sais que par exemple en ce moment il y a quelqu'un en résidence un écrivain qui écrit moins mais qui réfléchit plus ou qui lit plus qui se laisse aller à d'autres modes d'enrichissement pour après revenir à l'écriture voilà on n'est pas effectivement ça ne s'écrit pas d'un trait ça ne s'écrit pas par étapes mais je pense parce que bon moi ma grande mon grand intérêt dans ce livre c'était de pouvoir montrer les points de rencontres entre l'écriture et l'architecture c'est vraiment quelque chose qui me travaille et qui m'intéresse beaucoup donc je ne sais pas vous toi quand tu quand tu conçois quelque chose quand on vous passe une commande quand on vous passe commande d'un bâtiment concrètement quelles sont les étapes comment ça s'organise dans votre tête effectivement je pense qu'on procède par étapes il y a peut-être une sorte d'esquisse au début du travail qui est peut-être quelque chose qui arrive sous forme d'une intuition je crois on a toujours avec un vécu d'architecte un parcours des rencontres qui forment une sorte de matière pour des intuitions je crois et on est souvent confronté à une question et puis il nous vient en général quelque chose qui est issu d'un parcours de l'épaisseur de qui on est des rencontres qu'on a faites et je comprends assez bien l'idée de l'intuition et puis l'idée d'un projet précis là dans cet ouvrage particulier je trouve qu'il y a une dimension architecturale dans le sens où on peut le prendre un peu depuis n'importe quel angle par dessus dessous à n'importe quel feuillet et je crois que la belle architecture c'est essentiellement un potentiel un beau bâtiment c'est un bâtiment qu'on peut parcourir de nombreuses fois et de différentes manières qui va vous révéler et faire vivre des dimensions à chaque fois renouvelées et je trouve très jolie la possibilité dans un livre d'accéder quelque part vagabonder à l'intérieur un peu au hasard des rencontres comme on le ferait dans des espaces organisés d'une certaine manière plusieurs étapes Perrine Le Querec dans ce travail dans ce travail d'investigation qu'est-ce qui a été le plus saisissant le moment de préparation le moment de fabrication ou le moment où vous voyez l'oeuvre accomplie le plus grand moment c'est ça a été très fugitif ça a été de me réveiller en pleine nuit et le voir sur le plan de voir d'un seul coup le livre entièrement sur le plan et c'était extraordinaire vraiment j'étais et en bleu en plus alors que les premiers tirages qu'on a fait et le plan original est noir et là maintenant comme vous le voyez là mais sur le sur le livre imprimé et sur les grands tirages il est bleu et je l'avais vu bleu comme ça et ça ça a été une vision fantastique évidemment je ne savais pas que ça allait être possible de le réaliser mais quand j'ai compris que ce livre la forme de ce livre ne devait être ça devait être ça c'était là où c'était juste ça c'était vraiment un moment extraordinaire mais il est apparu à quel moment pardon ce moment là j'avais déjà je savais que j'allais écrire cette je savais que j'allais écrire l'histoire d'un architecte auquel on passe commande d'un hôpital psychiatrique j'avais sans doute déjà beaucoup lu sur l'architecture asilaire même pour mes autres livres et sur l'architecture en règle générale j'avais peut-être écrit quelques fragments parce que j'ai écrit que par fragments donc j'avais sans doute écrit quelques fragments mais c'était pas encore du tout organisé dans ma tête et puis il y a eu cette vision qui m'a réveillée en pleine nuit donc c'était vraiment grand je suis super étonnée et c'était ce bleu là enfin ce bleu là on peut peut-être définir ce que c'est les blueprints alors le blueprint c'est une technique ancienne d'impression des plans d'architectes et on l'a trouvé jusqu'à il y a je pense 30 ou 40 ans en arrière ce qui donnait finalement une lecture standardisée à la reproduction de la question architecturale qui n'était pas si mal d'ailleurs parce qu'on voyait essentiellement le plein, le vide et l'espace du coup donc pas de surenchère pas d'ornementation on va dire de la représentation de cette manière là c'est comme une sorte de mise à plat qui rend les choses aussi peut-être comparables puis c'est un bleu très céleste enfin c'est un côté comme ça alors c'est marrant parce que moi j'ai un des à la fois pour les raisons budgétaires il faut avouer mais aussi sur l'intuition que j'avais moi du projet les images dans la première version où je l'ai vue elles étaient en couleur donc ça mélange donc vous verrez il y a des peintures il y a des photos de Périne il y a des archives trouvées à gauche à droite et donc chaque image était telle que tu l'avais trouvée et et là maintenant elles sont dans la version courante elles sont tout en bleu et dans la tienne finalement aussi et c'est vrai que ça effectivement ça met peut-être mieux en valeur c'est intéressant cette histoire de mise à plat mais de mieux sentir les espaces sans avoir la couleur de cette belle peinture etc et puis on voyage justement dans le et un autre moment pour terminer j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'écrire dans deux architectures d'exception chez Xavier Corbero qui est l'un des dédicataires de ce livre qui habite en Espagne et qui m'a invité à venir écrire le début de mon livre chez lui et qui est un sculpteur et qui a construit toute sa vie jusqu'à sa mort sa maison et qui est une véritable poésie vivante qui est un endroit de toute splendeur à labyrinthe blanc pensé pensé comme une symphonie et donc il m'a donné les clés de ce labyrinthe en me laissant toute l'attitude pour m'y promener et pour écrire là et puis ensuite ici et bien entendu ici il y a des tas de il y a une multiplicité d'espaces de visions bien différentes de celles où j'écris normalement qui est ma chambre et qui est dans un endroit très petit et clos là d'un seul coup j'avais une inspiration permanente d'être au contact de cette architecture avec des particularités que j'ai jamais vues ailleurs quand il y a du vent ici les piliers chantent il y a plein de détails comme ça que je n'aurais pas pu inventer et qui m'ont été donnés par le fait de pouvoir écrire dans cet endroit précisément la construction est conçue fabriquée petit à petit on l'a compris mais c'est à la fondation Michalski que cette oeuvre est accomplie en fait moi j'aimerais que vous nous parliez de cette fondation Michalski de ce lieu de ce lieu où vous avez été en résidence longtemps qu'est-ce que ce lieu en quoi est-ce qu'il vous a fait vibrer est-ce que c'est un lieu inspirant inspiring ah oui enfin c'est c'est inspirant aussi c'est un lieu inspirant parce qu'il est totalement c'est une île c'est un je ne sais pas c'est nous avec les personnes avec lesquelles j'étais en résidence à Saint-Molland on l'appelait Xanadou c'est vraiment un endroit on arrive et puis on ne sait pas ce qui va se passer et puis on reste entre nous et c'est une mini société c'est une micro société c'est très étonnant et c'est bien sûr très inspirant puisqu'il y a aussi bien le bâti que le paysage qui sont là qui s'interpénètrent et avec lequel on vit pendant tout notre temps de résidence il y a la bibliothèque qui est un endroit et inspirant et enrichissant et puis bon sur place il y a les rencontres l'autre personne auquel je dédie ce livre c'est Philippe Ramy avec lequel j'étais en résidence ici et qui a été une rencontre très importante dans ma vie puisque c'est un personnage absolument flamboyant extraordinaire et qui a été qui m'a beaucoup soutenue dans l'écriture parce qu'il y a eu des moments de grand découragement quand même dans cette écriture en particulier quand on a reçu les premières maquettes à la taille à l'échelle 1 et qu'il a fallu trouver comment les plier ça a été vraiment très compliqué et lui il était passé avec lui et avec Alexandre qu'on a plié le premier plan qu'on a réussi une journée entière il nous a fallu à comprendre à trouver les mesures exactes et à trouver comment le plier et le déplier et c'était un moment inoubliable vraiment donc c'est toutes ces rencontres qui sont uniques ici bien sûr et puis et puis oui de pouvoir se déplacer dans un environnement tel que la fondation c'était et puis les conditions dans lesquelles on écrit ici on est là on ne nous demande qu'une chose c'est d'écrire ça n'arrive pas sinon n'existe pas qu'est-ce qu'il a aussi apporté qu'est-ce que bien sûr quelques conseils sur comment plier qu'est-ce qu'il a apporté toute son humanité Philippe de toute façon pour toutes les personnes qui l'ont rencontré c'était je ne sais pas nous on est on oublie qu'on est bien portant et que la vie est facile pour nous parce que parce qu'on est bien portant Philippe il avait cette maladie des eaux de verre qui faisait que tout était tout était danger tout était risque or jamais il ne nous faisait sentir ça quand il n'en est pas bien il restait dans sa cabane on ne le voyait pas donc on le voyait uniquement quand il était il pouvait interagir avec nous il était pour tout le monde il est inoubliable parce que rencontrer quelqu'un d'une telle chaleur humaine d'une telle écoute avec chacun tout le monde a eu l'impression et pas l'impression tout le monde a développé une relation particulière avec lui et ça moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça c'est à dire qu'on repart quand il est mort tout le monde savait que ce qu'on avait développé avec lui c'était unique et merveilleux pas une personne ici pourra dire le contraire et chacun a une relation très personnelle il avait cette faculté incroyable de pouvoir avec chacun très rapidement tisser un lien sur les choses essentielles et donc un lien très profond et très intime comme ça et ça c'est fantastique donc après dans l'écriture on pouvait discuter de tout rire énormément et c'est quand même important de rire quand on est dans son petit truc comme ça d'écriture et tout et donc d'ouvrir tout ça et puis après d'avoir quelqu'un qui vous soutient qui vous donne de l'inspiration qui vous donne de l'élan quand vous êtes bloqué c'est fantastique enfin vraiment ça a été quand il est quand il est décédé personne ne voulait le croire c'était inimaginable c'était pas possible c'était tout simplement pas possible et d'ailleurs quand je rencontre des gens avec lesquels on était en résidence et puis donc auprès de Philippe on en parle avec une joie toujours en fait il nous apportait énormément de joie et de force et puis aussi on arrêtait un peu de se plaindre pour ceux qui ont peut-être un peu l'habitude de se plaindre pour des petits trucs c'est bon ça va non on n'a pas à se plaindre vraiment de rien surtout ici où on est gâté comme je ne sais pas quoi non ici à Montrichier la fondation Jean Michalski vous l'avez vu bien sûr le regard peut partir très très loin les ciels sont immenses c'est important pour une femme qui a écrit comme vous oui bien que normalement j'écris devant mon mur il est comme ça devant moi j'ai une fenêtre là mais j'écris comme ça mais oui oui je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pu déployer cette écriture parce que oui c'est très important de pouvoir regarder loin avant de revenir sur l'écran ou sur la page où on est vraiment collé à son travail quoi donc oui et puis pour tout ce qu'il y a à faire moi une fois qu'un livre est terminé il faut que je continue d'avancer j'ai du mal à me retourner sur ce qui a déjà été fait je préfère continuer à construire plus loin ailleurs avancer dis-tu est-ce que tu as marché ici il y a une forêt il y a des forêts ah oui est-ce que c'est important de marcher pourquoi le mouvement oui le mouvement parce qu'on réfléchit différemment on s'oxygène on réfléchit différemment les idées arrivent de façon totalement différente tout ce qui était un peu coincé ou tout ce qui était dans une routine quand on est devant la merveille de la nature tout ça vole en éclats et puis de mettre son corps en mouvement au lieu quand on écrit on est statique on est assis de mettre son corps en mouvement ça diffuse les pensées très différemment donc ça c'était tous les matins et je sais qu'on est beaucoup à faire ça ici parce qu'on a cette possibilité c'est sortir de sa cabane et puis s'échapper aller marcher ah puis après on revient voilà tout ce qui tout ce qui s'écrit après est gorgé de toute cette de toute cette beauté de toute cette énergie ça c'est vraiment capital aussi oui on sait que beaucoup d'écrivains ont eu envie et ont eu le besoin ont éprouvé le besoin de se mouvoir de marcher enfin on pense à plusieurs écrivains que l'on connaît est-ce que vous mesdames et messieurs vous auriez une question une remarque à faire au terme de ces multiples présentations autour de ces développements que nous ont offerts ces trois personnes et surtout Périne Le Quéré qu'est-ce qu'il y aurait une remarque que vous aimeriez faire ou une question à lui poser oui je crois que quelqu'un est en train de vous apporter et de vous amener le micro moi j'aimerais savoir Périne s'il y a une figure d'un architecte en particulier qui vous a inspiré que ce soit la personnalité de l'architecte ou au niveau de son alors il y en a beaucoup ceux qui m'ont inspiré le plus c'est d'abord des psychiatres en fait vraiment c'est eux mes plus grandes sources c'est eux et même au niveau de l'architecture à savoir du lieu qu'ils ont choisi ça c'était le principal après j'ai vraiment j'adore l'architecture j'adore me promener dans des bâtiments j'adore les odeurs de béton tout ça j'adore ça donc en vrac je dirais Violet le Duc le Corbusier Miss Vandero tellement tellement simplement même parfois juste pour une forme ou simplement une réalisation ou parfois même juste une phrase je ne suis pas sûre de pouvoir dire un seul ou une figure qui aurait été plus forte que les autres c'est vraiment tout un tous et parmi les psychiatres alors surtout Ouri vraiment et puis Gérard Ouri Jean Ouri Jean Ouri pardon Jean Ouri Jean Ouri avec la Borde oui bien sûr c'est capital ce qu'il dit quand ils sont partis et puis qu'il a fallu trouver la Borde quand ils n'avaient rien il est parti avec tous ces malades il a quitté Saint-Alban où il était il a fallu trouver un autre endroit ils sont partis comme ça ils ont marché et puis ils ont trouvé la Borde ils ont trouvé ce petit château là ils se sont installés là je trouve ça fantastique et Deligny a fait pareil il a pris les autistes en disant il faut trouver autre chose et ils ont marché dans les Cévennes marcher jusqu'à ce que l'endroit les trouve en tout cas et là il a fondé sa communauté voilà et du coup du fait d'installer l'architecture différemment de ne pas bâtir autour de la maladie mais plutôt de traverser le paysage et d'emmener et de décider ensemble et bien ça a donné des expériences j'allais dire architecturales des expériences psychiatriques très différentes et pour moi qui devraient être des modèles je pense que c'est certain vous je peux poser une question est-ce que vous avez réfléchi à l'architecture qui enferme ou qui ouvre ou qui délivre ou dans le cas de la psychiatrie je crois que c'est peut-être intéressant de dépasser l'idée en tout cas de l'enfermement même s'il y a peut-être certaines circonstances qui sont nécessaires mais de peut-être reproduire des univers qui permettent des pratiques ordinaires au sens d'une vraie vie ça veut dire essentiellement ou entre autres peut-être de pouvoir parcourir des espaces qui sont liés à l'intime au secret intérieur et le faire aussi en direction du public donc de pouvoir se socialiser parcourir le visage de l'autre j'ai pas moi-même une pratique autour de l'architecture des établissements psychiatriques mais je peux imaginer que ça devrait se baser sur l'idée d'une pratique ordinaire de la vie mais comme on a pu il y a eu des expériences d'asile village comme ça c'était des villages entiers d'autres questions d'autres remarques oui monsieur je sais pas où est l'intérieur mais où est l'extérieur parce que de plus en plus je trouve que notre monde extérieur de la norme enferme et je marche le matin de mon bureau jusqu'à Ceris et je remarque depuis des années que je fais que le milieu de Ceris devient plus ouvert que le reste de la ville de Lausanne et je m'étonne parce qu'il y a cet échange c'est-à-dire qu'on est tellement dans notre quotidien qu'on s'enferme dans nos normes dans notre façon de vivre dans notre rythme et que les seuls qui arrivent en fait à se libérer d'une certaine manière c'est de basculer dans l'eau là dans l'inoma dans le milieu où on pousse de grandes peurs et que le moment où on se retrouve dans ce lieu je me pose la question je ne sais pas si le géologie finirait mais je me pose la question de savoir est-ce qu'on a de nouveau une certaine ouverture et la géométrie de Ceris je ne sais pas si vous en pensez c'est au-dessus de Renan c'est assez spacieux et c'est assez surprenant de voir comment ça évolue au fil des années parce que les gens qui font la recherche les gens du système social les médecins ils sont tous en train de s'approprier entre guillemets le lieu parce que c'est un lieu paisible un espace dont on peut en tout cas rêver qui soit à la fois fermé mais ouvert et dans lequel on puisse à la fois voir le visage de l'autre ou bien se confronter à son innommable secret ça pourrait être le livre justement en tout cas c'est vrai que là en travaillant sur la construction j'ai souvent eu justement plutôt l'impression d'être le gars qui enferme le projet dans des limites de matière et de budget mais en même temps mon obsession c'était que en voyant le livre ou en découvrant le livre cette ouverture incroyable soit transmise visuellement physiquement mais ça reste un petit espace fermé même s'il a des ouvertures relativement faciles on a beaucoup réfléchi avec Hélène Monterreau qui a conçu l'étui est-ce qu'il fallait mettre une languette pour qu'il ferme mais on a vraiment fait le maximum pour qu'il tienne fermé sans système de fermeture donc on peut l'ouvrir librement il n'a pas de scotch de velcro de Dieu sait quoi d'aimant il y a tout plein de systèmes géniaux pour fermer des choses celui-là il est fermé mais il est ouvert aussi il est vraiment fermé et de toute façon on sait très bien qu'un livre ouvre dès le moment où on plonge dans le livre de Perrine Le Querec évidemment que c'est la grande ouverture sur justement les obsessions qui sont abritées dans ce petit espace fermé est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques que vous aimeriez formuler ? Merci j'ai une question par rapport à l'histoire on a parlé du thème de la fabrication du livre mais il me semble qu'elle n'est pas encore lue mais j'ai cru comprendre que c'était l'histoire d'une commande et puis dans toute la description du processus du livre j'ai compris que vous venez de faire j'ai compris que c'était la difficulté presque de l'écrivain c'est qu'il n'y a pas de commande et j'ai l'impression qu'histoire parle de problème avec une commande d'un obsède psychiatrique et puis vous avez fait comparaison de la littérature et de l'architecture l'architecte il a toujours une commande il est confronté à la commande et c'est peut-être la grande différence est-ce que votre histoire traite de ça ? Non mais c'est très intéressant parce que par exemple les rares fois où on m'a commandé un livre ou donc on attendait quelque chose c'était un enfer de devoir répondre à la commande parce que là d'un seul coup il n'y a plus de liberté il y a une date il y a un nombre de signes il y a enfin voilà des tas de contraintes qui peuvent amener à d'autres libertés mais effectivement la commande en écriture en tout cas pour moi ça ne marche pas enfin c'est compliqué là mon architecte on lui passe commande mais je ne vais rien dévoiler de fantastique en disant que mon architecte est enfermé dans l'hôpital psychiatrique qu'il doit construire donc finalement on reste au niveau des obsessions c'est un véritable architecte parce qu'il a été formé comme architecte mais c'est aussi quelqu'un qui est enfermé dans l'asile donc il a une réflexion qui est très très différente d'un architecte classique on va dire donc la commande qu'on lui passe c'est quelque chose qu'il se passe à lui-même aussi c'est vraiment un contrat entre lui et lui c'est son défi et c'est ce qui va lui permettre de tenir entre les murs de cette institution où il est de pouvoir chaque jour puisque c'est son journal chaque jour bâtir sa construction c'est ça qui va lui permettre de vivre dans cet hôpital donc c'est une commande mais pas une commande comment dire je n'ai plus le mot c'est pas réel quoi il n'y a pas un client c'est lui-même d'autres questions ou tout simplement des remarques des impressions monsieur merci je n'ai pas de questions particulières à poser j'aimerais complimenter et d'où j'observe la scène pour comprendre pourquoi j'ai eu l'attention particulière à ce qui se passe à ce moment je suis architecte j'ai eu la responsabilité de bâtir ce milieu essayez tenter s'approcher le plus possible d'un idéal climat d'écriture des conditions qui devraient permettre non seulement l'écriture mais l'échange à propos de l'écriture et nous combler ce soir parce que je la faiblesse de croire que ça a été pensé pour ça et ça a produit quelque chose dans cet ordre là voilà mon témoignage merci ben merci je crois que nous avons une magnifique conclusion qui s'est donnée à nous je vous remercie monsieur et puis je vous remercie vous tous de votre attention et puis surtout les personnes qui étaient invitées ce soir et surtout Perrine Le Querec merci Lucienne à bientôt et puis surtout les discussions continuent plus tard ça continue ne bougez pas ne bougez pas merci merci merci